Comme chaque lundi, notre page nutrition dans Priorité Santé, c'est avec vous. Stéphane Besançon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet qui intéresse particulièrement nos auditeurs. Il s'agit des cubes alimentaires. Alors, pour démarrer, pouvez-vous nous rappeler ce qu'ils contiennent ? Alors, d'abord, lorsqu'on regarde la composition des cubes, des plaquettes des cubes, on va dire qu'on est très loin de l'image un peu flatteuse qui est donnée par les compagnies qui les vendent, notamment dans les cubes les plus connus. Si on prend le modèle bouillon-viande, parce qu'il y a plusieurs modèles, et qu'on regarde un peu sa composition, on voit qu'en réalité, il ne contient que 2,6% d'extraits de ce bouillon-viande. Et qu'en fait, si on regarde la composition en détail, on va s'apercevoir que la composition en glucides, lipides et protéines, en éléments nutritifs et en minéraux, est très très faible. Et qu'en fait, la majeure partie de ces cubes, c'est composé de sel. Il est présent en très grande quantité, puisqu'on a à peu près 0,46 g de sodium, soit 1,2 g de sel pour une portion de 2,5 g. Ce qui veut dire qu'un cube entier, parce que c'est exprimé en quart de cube, sur les cubes les portions, fait pratiquement 5 g de sel. Alors, pour bien comprendre, comment se situe cette quantité de sel apportée par un cube alimentaire par rapport à ce qui est nécessaire pour toute une journée ? Alors, cette quantité est totalement énorme, parce qu'il faut rappeler que l'Organisation mondiale de la santé recommande une consommation maximale de 5 g de sel par jour, qui, au mieux, est répartie en 1 g par portion alimentaire consommée. Donc, si on regarde de nouveau, si on revient sur notre paquet, on s'aperçoit que cet apport d'un cube représente pratiquement 80% de l'apport journalier de sel, sachant que là-dessus, on n'aura pas le sel qui est apporté dans tout ce qu'on va mettre pour préparer, mais aussi dans le sel qui est contenu naturellement par les aliments. Et il faut savoir, l'autre deuxième gros problème, c'est que les cubes qui sont vendus en Afrique sont un tout petit peu plus gros, donc ils ne sont pas moins bons ou meilleurs, mais ils sont juste un peu plus gros. Donc, la quantité de sel qu'ils vont contenir est un petit peu plus importante. Ils vont contenir pratiquement 8 g de sel par cube, soit 1,6 fois la quantité recommandée par jour par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, est-ce qu'il existe des préparations traditionnelles qui permettent de donner du goût à ce qu'on prépare, tout en maintenant un apport en sel la plus raisonnable ? Alors, d'abord, la première recommandation, c'est de bien redire aux gens que le cube, il sert à assaisonner. Donc déjà, avant même de savoir si on peut préparer mieux les cubes, c'est déjà de se dire qu'on peut réassaisonner les sauces différemment avec des épices traditionnelles, comme le datou, le sumbala pour les gens qui nous écoutent en Afrique, le piment, l'ail, l'oignon, enfin toutes les épices que l'on connaît pour relever. Après, la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, on peut préparer, j'allais dire, à la maison des cubes. Alors, il y a deux solutions, enfin deux choix, j'allais dire. Soit on veut un peu préparer l'équivalent des cubes bouillon viande, par exemple. Donc là, il suffira de récupérer des os ou des morceaux de viande utilisés, de les faire bouillir pendant 1h30, de les s'assaisonner un peu, de filtrer ce bouillon, et ensuite de mettre ça dans des petits carrés, comme les petits carrés à glaçons, et de mettre ça au congélateur, et du coup, on obtient des cubes. On peut faire exactement la même chose avec les légumes, de faire un mélange de légumes, pendant à peu près, les faire bouillir pendant 1h, bien assaisonner aussi, et les mettre de nouveau au congélateur. Et après, il suffira de prendre les cubes et de les mettre dans la sauce, ils seront totalement naturels. Et Stéphane, si on n'a pas de congélateur, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, c'est la question qu'on nous pose souvent quand on dit ça, notamment dans des pays où il y a des problèmes avec l'électricité et les congélateurs. Et bien là, on peut faire exactement la même chose. La seule chose sur laquelle il faut faire attention, c'est la qualité, j'allais dire la conservation, pour pas que les cubes se périment et puissent avoir des problèmes de santé. Donc, il suffit de faire la même chose, mais de les conserver au frigo, et de ne pas les conserver plus de 3 jours, pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de contamination. Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète. Sous-titrage Société Radio-Canada